... Mesdames, Messieurs les élus municipaux, chers acteurs locaux, chers partenaires, chers enseignes, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, ce 26 octobre est un jour important pour notre groupe, pour votre commune et pour ses habitants. Nous inaugurons officiellement le parc commercial de Lexi, après 15 mois de travaux. Initié il y a 9 ans, ce projet a demandé de la persévérance, de la punacité et un travail en parfaite collaboration avec les élus et les enseignes. C'est la difficulté de réussir un tel projet, qui n'a fait qu'ajouter à notre envie d'entreprendre à vos côtés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter Lexi Park, qui renforce l'offre commerciale et économique du Puyot, avec de nouvelles enseignes et plus de 400 nouveaux emplois. Lexi Park, c'est 33 500 m², c'est un hypermarché Leclerc, 7 moyennes surfaces, 1 restaurant, 1200 places de stationnement. Et une site idéale en Meurthe-et-Moselle, à proximité du Luxembourg. Je voudrais remercier également le Groupe Duval, partenaire à double type. Une même vision de groupe familial et une même volonté de s'implanter au cœur des territoires pour coller aux réalités quotidiennes de terrain. Notre ADN, c'est d'entreprendre, développer, bâtir et créer. Un grand merci à M. le maire, à M. le président de l'agglomération, à la préfecture, au conseil départemental, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs locaux pour leur soutien sans faille. Un grand merci également aux entreprises pour la conduite et la réussite du chantier dans les délais scélérés. Et naturellement, à nos enseignes, car sans leur confiance, rien n'aurait été possible. Action, Bricodépôt, Buffalo Grill, Feu Vert, Général d'Optique, La Foirefouille, Leclerc, Maxizou, et TACO, qui a choisi Lexi pour sa première implantation en France. Merci à eux. Je leur souhaite un grand succès commercial au sein de Lexi Parc, eux qui nous font confiance en investissant dans nos opérations. La réussite de l'ouverture le 4 octobre dernier annonce le début d'une belle aventure. Et je terminerai par remercier les équipes du groupe Desjouis pour leur investissement, car sans équipe, nous ne pouvons avancer. Pour l'heure, je passe la parole à M. le maire de Lexi, Gérard Alliri. Écoutez, j'ai préparé quelques petits mots, puis en fait, je me suis rendu compte qu'en pénétrant ici il y a quelques minutes, bonjour Gérard, donc le simple panonceau inauguration à la limite, effectivement, aurait pu me priver de vous dire quelques mots. Voilà, effectivement, donc 9 ans. Merci à M. le député, merci à M. le président de la comité d'agglomération, merci chers élus, merci à toutes et à tous, et puis bien sûr, donc, merci au président, ici présent, Nicolas Desjouis, effectivement, d'avoir supporté, donc, depuis 9 ans, effectivement, cette collaboration, 9 ans, c'est énorme, et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, donc, cette journée aujourd'hui, ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée tout à fait exceptionnelle, c'est même une journée tout à fait extraordinaire, extraordinaire dans le sens, le premier du terme, extraordinaire, voilà, donc ce n'est pas tous les jours, encore une fois, effectivement, concret, plus à l'heure, il l'a dit, donc, 33 000 m², donc, de surface bâtie, donc, 40 souris, c'est un coût, effectivement, global, même y compris, effectivement, certains ajustements périphériques de 40, 42 millions d'euros, avec 400 emplois, alors, effectivement, c'est aussi, donc, toute une satisfaction, d'être là aujourd'hui, à travers ça, sachant, encore une fois, effectivement, que les épreuves, nombreuses, nombreuses, les vraies épreuves, effectivement, qu'on a dû passer, effectivement, souvent, je rentrais chez moi, ma femme me disait, mais, tu étais où à Paris, tu étais où à Nancy, qu'est-ce que tu fais, ben, voilà, donc, on est en train de s'occuper du centre commercial, et sortira quand ce centre commercial ? Mon épouse, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, voilà, mais qui n'arrête pas de me dire ça, et effectivement, donc, tout à l'heure, il ne l'a pas dit, mais subir 3 CDAC et repartir, subir 2 CNAC et repartir, et je vous le rappelle, parce qu'il ne l'a pas dit, il a eu l'humilité de ne pas le dire, mais je vous le dis ici, franchement, donc, on est aussi passé à ce qu'on appelle le pensé d'État, en fait, on a eu la totale, la totale des totales, et en même temps, donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce que, encore une fois, on a su, par ambition, par cette ambition, par cette ambition, par volontarisme, par obsession, je dirais, par obsession, effectivement, politique, dans le bon sens du terme, effectivement, vouloir aboutir ce projet, ce projet, qui n'est pas un projet, je le répète, effectivement, concurrent, concurrentiel, contrairement à ce que beaucoup disent, par rapport, effectivement, à d'autres sites, c'est un projet complémentaire. Il y a M. Martin, il y a la Vallée, il y a l'envie in situ, qui doit mériter, de vivre demain, mais qui doit être aussi reconfiguré. Il ne s'agit pas de critiquer Dexy, parce que Dexy, ou parce que Dijoui, il y a fait un rythme de parc tout à fait moderne. Il faut aussi se remettre en cause, effectivement, et adapter les magasins. Moi, je ne suis pas allé chercher, nous ne sommes pas allé chercher un magasin à la foire fouille. Voilà, et si la foire fouille, en particulier, est venue ici, c'est parce qu'effectivement, il avait des raisons d'y venir. Donc, encore une fois, effectivement, il faut aussi faire taire un petit peu dans ce discours, un petit peu, effectivement, j'ose espérer, effectivement, que d'autres projets ailleurs seront portés, donc, de la même manière. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, cher Président, donc, ne pas ici remercier, tout d'abord, par rapport à cette longue route, à cette aventure, ne pas remercier initialement, permettez-le moi, donc, tous mes élus, effectivement, qui m'ont entouré depuis 9 ans. Nous ne sommes une petite commune de 3 600 habitants. Et quand on va dire aux habitants de Légui, etc., et puis donc aux élus qui m'ont entour dans les différentes séances de conseil musulé par des routes, il faut ajouter 1 million, il faut ajouter 600 000 euros, alors qu'on n'a pas un sou en pièce. Et qu'en fait, donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des enfants, et des enfants qu'il faut bien amortir. Donc, effectivement, c'est bien une preuve de volontarisme, et après, donc, d'équilibre, bien sûr, à mesurer, pour porter de tels projets. Donc, projet, effectivement, qui n'aurait pas pu se faire sans mes élus, je viens de le dire et je les remercie, donc, de manière très, très forte, et puis, donc, très puissante. Et puis, remercie lui aussi, donc, voici là, Stéphanie Buard, qui m'a accompagné, elle est pas là aujourd'hui, donc, mais depuis longue date, dans ce projet, Denis Pett, effectivement, en particulier, et puis, également, et chez vous, en particulier, parce qu'il était là toutes les semaines, je dirais aujourd'hui, mon ami Laurence Ouillet, voilà, qui est là, et encore, qui a apporté une expertise technique et professionnalisme, on peut l'applaudir. Voilà, effectivement, qu'on a rarement vu, effectivement, sur le terme d'opération. La principale, effectivement, ce que je souhaite, bien sûr, à Leclerc, bien sûr, à Pricot-Dépôt, bien sûr, à tous ceux, effectivement, qui sont ici aujourd'hui, c'est donc plein de réussites, effectivement, sur ce rété de part, et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que, là, je fais une petite annotation politique, ce qui compte aujourd'hui, effectivement, alors, on parle de compétences, mais, question en règle, elle s'en parlera derrière moi, on parle de compétences économiques, voilà, où elles sont, où elles ne sont pas, les 400 emplois qui vont être créés là, c'est le message force que je vous passe, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les gens, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, que la compétence économique, elle appartient à un tel, ou à un tel, ou à un tel, ils n'ont rien à foutre, le principal, c'est que, les intérimaires ont un contrat d'intérimaire, les CDD, ils ont un contrat d'intérimaire, et les CDD, ils ont un contrat d'intérimaire, voilà, voilà, effectivement, comment on porte l'emploi, avec volontarisme, et donc, et encore une fois, je n'y reviens, et donc, derrière, donc, ce très beau ritel, ce qui m'importe aussi, c'est donc, quelque part, sachez-le, c'est aussi très très important, j'ai appris que, donc, les chiffres du chômage, effectivement, à mon cœur, je ne sais plus quand, étaient en baisse, le député est là, il pourrait aussi en dire quelques mots, mais donc, c'est aussi, sachez qu'à la date de journée, je remercie, sans compter, donc, les 400 emplois qui sont là, à la date d'aujourd'hui, on a le taux de chômage le plus faible du bassin, on est à 7,4, quand la moyenne nationale est quasiment à 10, alors, je ne suis pas ici, par, voilà, par l'humidité, effectivement, dans certaines autres communes, ça veut dire quoi, ça veut dire que, on règle la fracture sociale, qui est un terme que je n'aime pas du tout, parce que, c'est un terme à éradiquer, demain, après-demain, effectivement, dans nos discours, aujourd'hui, effectivement, on parle de fracture sociale, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, la stratégie de la commune de l'exy, bien sûr, quand il le faut, on aide, on aide les besoins sociaux, on aide les familles, effectivement, qui sont en détresse, mais la véritable, la véritable aide sociale, c'est de fournir de l'emploi, effectivement, à ceux qui sont dans le besoin, et donc, qu'à travers ça, M. le Président, cher Président, effectivement, je ne peux que vous remercier, et donc, j'appelle de mes voeux, j'appelle de mes voeux, effectivement, donc, à travers cette stratégie-là, à d'autres horizons, par rapport à la CALE, à d'autres ouvertures, je crois qu'effectivement, nous sommes là aussi pour nous rapprocher, voilà, la compétence, les compétences administratives sont des compétences, ce sont des lois, après, il y a l'esprit de la loi, et il faut forcer cet esprit-là, parce qu'effectivement, depuis ma naissance, je suis un homme libre, voilà, et effectivement, la seule loi, moi qui me guide, c'est la loi des libertés, merci à tous. Bien, M. le député, M. les maires, Mesdames et Messieurs les élus municipaux et les différentes autorités territoriales présentes ici, puis bien sûr, les représentants du groupe des Juilles, tous ceux qui sont venus s'installer et faire vivre cette zone commerciale, je vous salue aux grades et qualités. Je suis le président d'une agglomération qui, aujourd'hui, avec le maire de Lexi et avec beaucoup d'élus du territoire, est venu ici pour constater que l'objectif a été atteint. Il faut le souligner et il faut rendre hommage à ceux qui, depuis 9 ans, mais ce sera Gérard, se sont battus pour que cette zone prenne vie. Il faut qu'ils en soient fiers et il faut reconnaître que la ville de Lexi et son équipe municipale sont ceux qui ont réussi à mettre en oeuvre cette zone, car ce n'a pas été forcément un projet consensuel. j'aurai l'occasion d'y revenir, mais nous sommes dans une société de la concurrence et il faut aussi que les situations évoluent. L'agglomération de Longuil, c'est 61 000 habitants. Elle est en développement grâce notamment à la proximité de la frontière belge mais surtout luxembourgeoise. Et bien évidemment, cette situation qui, pendant longtemps, lui a posé problème est aujourd'hui un atout. D'où l'intérêt, et je les en remercie, des groupes comme le groupe des Juillis et d'autres, de venir sur les territoires pour s'y installer. Ça montre à quel point il y a un décalage entre le moment où on décide de quelque chose et la mise en oeuvre effective. Et chacun doit l'avoir en tête parce que trop souvent, notamment les élus, nous sommes soumis à beaucoup de commentaires. Les réseaux sociaux sont là pour ça, n'est-ce pas, pour certains, parce qu'on ne fait pas assez, pas assez vite. Mais il faut aussi tenir compte de la réalité, la réalité liée à des règlements, des lois qui font que cela ne va jamais aussi vite et heureusement d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous inaugurons cet espace qui fonctionne depuis une quinzaine de jours de façon satisfaisante. On avait quelques craintes au niveau des déplacements. Pour l'instant, la situation est satisfaisante. Je prends là ma casquette de vice-président du département puisque la route départementale passe devant et on vous avait demandé à cette occasion de faire des aménagements pour éviter qu'il y ait des problèmes de circulation. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Je crois qu'avec la création de ce deuxième pôle commercial du territoire, nous allons dans le sens d'une meilleure attractivité de notre territoire qui va permettre d'attirer peut-être des populations venant du côté de la frontière ou des populations qui allaient trouver de notre territoire qui allaient trouver ailleurs ce que nous ne trouvaient pas sur place. Donc de ce point de vue-là, c'est une autre chose. Mais en tant qu'élus d'un territoire, vous l'avez souligné, M. le maire, en tant qu'élus d'un territoire, nous devons aussi avoir une vision globale de la situation. Si c'est créer des emplois à un endroit, ouvrir des commerces à un endroit pour les fermer à un autre, la balance n'est pas forcément aussi intéressante. Certes, pour les personnes embauchées sur un site, c'est une bonne chose. Pour ceux qui seront débauchés sur un autre site, ça ne sera pas une bonne chose. Et il nous faut, nous élus de territoire, avoir une vision globale quand on installe ce type d'activité et quand on développe ce type de zone commerciale. Il faut que nous ayons en tête un certain équilibre territorial. Vous l'avez évoqué, il y a la zone de Mont-Saint-Martin qui s'est développée et qui va continuer à se développer probablement. Il y a cette zone qui vient d'être créée, mais il y a également d'autres zones qui vont certainement souffrir. Elles doivent s'interroger sur leur devenir, mais elles doivent aussi être accompagnées, on en parlait il y a quelques instants avec M. Desjouis, pour qu'elles puissent aussi participer à une certaine reconversion. On s'interroge bien sûr sur le devenir d'autres sites qui ne sont pas très éloignés d'ici, qui ont une vocation alimentaire ou qui ont une vocation dans le bricolage quant à leur devenir. Je crois que nous, à l'UE du territoire, qu'on le soit d'une commune ou d'une autre, de l'Ombouilleux de Lexis, de Mont-Saint-Martin ou de L. Sorange, nous devons prendre ça en tête et faire en sorte que nous définissions un schéma de développement économique et commercial cohérent sur l'ensemble du territoire. D'où l'intérêt, au-delà des débats, de savoir si c'est la loi qui nous impose ou pas, d'où l'intérêt de faire que la loi a confié à la structure qui rassemble la commune aujourd'hui, peut-être plus demain, d'avoir cette vision globale qui doit être partagée sur l'ensemble du territoire. Alors bien sûr, je forme le vœu que les enseignes qui sont venues s'installer ici réussissent pleinement, mais je forme aussi le vœu que tous ensemble, nous puissions faire en sorte que cette zone nouvelle, qui va apporter des activités nouvelles, fasse en sorte aussi que ailleurs, eh bien cela ne se traduit pas par des friches commerciales ou des emplois qui seraient désertés. Et je crois que tous ensemble, nous pouvons relever ce défi à condition, bien évidemment, que chacun y mette un peu du sien. Mais j'ai bien entendu le message, monsieur le maire, monsieur le président du groupe des Juifs, que nous sommes prêts à travailler ensemble dans ce sens. Merci. Bonjour à tous, je pense avoir déjà salué mon nombre d'entre vous. D'emblée, voulais-je vous dire à quel point je suis ravi d'être là. Je disais à monsieur le maire qu'effectivement, j'avais des engagements ce matin, j'en aurai encore demain, je retournerai à Paris, et puis je suis enchanté d'être là. A fortiori, lorsque l'on prend un engagement et en ma qualité d'élu, il est bien normal de les respecter. Donc je voulais vous remercier, monsieur le maire, monsieur le président de la comité d'agglomération, chers élus, chers amis, chers entrepreneurs également. Ce n'est pas un gros mot, entreprise, c'est souvent, et d'ailleurs, c'est le sens un peu du discours que vous portiez, et notamment sur le développement économique que nous devons porter sur le territoire. Moi, je suis ravi d'entendre autant le discours de monsieur le maire de Lexi, et en même temps, je pense que vous connaissez cette formule qui est utilisée à loisir, le discours porté par monsieur Ariès, avec, d'ailleurs, tous deux avec lesquels je m'entends excellemment bien. Vous évoquiez évidemment le fait qu'il puisse y avoir et sur le territoire des règles de concurrence. Je pense que, effectivement, la concurrence, elle est importante. Il est quand même dommage qu'elle puisse être déclinée au niveau politique. C'est tout le sens de mon intervention aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, si effectivement, il convient d'avoir une stratégie sur le territoire qui soit d'une mine, comme on le dit assez souvent, il serait peut-être bien aussi, et ça, j'en forme le vœu en ma qualité de conseiller communautaire, de se doter, en tout cas, que la communauté d'agglomération, c'est une critique que je formule là, qu'on puisse se doter d'une stratégie, d'une véritable, d'une véritable, j'insiste là-dessus, compétence économique. Je pense, et à mon sens, que la communauté d'agglomération devrait justement réfléchir quant au fait de porter et un peu plus ces sujets sur l'ensemble du territoire. Je voudrais encore remercier et notamment M. Aléry qui m'a invité. Je le souligne parce qu'il n'est pas toujours évident sur le territoire en fonction de mon positionnement d'être invité et qu'il faut jouer par des coups pour être invité à des manifestations comme celle-ci. Je profite justement de la tribune pour dire que de la part d'autres élites du territoire, je ne trouve pas ça tout à fait normal et pas du tout judicieux. Je... Ah ben, il faut toujours profiter d'une tribune. C'est la raison pour laquelle je vous remercie avec largesse. Je voudrais simplement les finir en vous disant que très très souvent, c'est ce qu'on m'a appris, c'est que les projets s'amardent par la fusion des forces au contraire. Après les deux discours que je viens d'entendre, il va s'en dire que si je suis arrivé ici avec cette idée, maintenant j'en suis convainc. Je vous remercie. Bonjour à tous. C'est un discours beaucoup moins politique. Je représente Patrimoine et Commerce qui est la société investisseur. Donc on prend le relais du groupe des juillis et on est bien évidemment très heureux d'être ici parce que, comme cela a été rappelé, on suit ce dossier depuis longtemps, peut-être pas 9 ans mais quelques années quand même et on est très satisfaits du travail qui a été accompli par une équipe de grande qualité qui regroupe à la fois le groupe des juillis et toutes les entreprises qui ont travaillé. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure pour ce retail parc et il faut inventer que nous, nous sommes un investisseur spécialisé dans les retail parcs. Donc on achète des retail parcs à peu près partout en France. On accompagne les territoires et on considère que ce ne sont pas des dédications shopping comme les autres. Elles sont vraiment ancrées au cœur de leur territoire et l'objectif, c'est de proposer la meilleure expérience shopping possible aux habitants des environs. Je pense que c'est ce qui a été réalisé ici. On a cité 33 000 m² de commerce mais ce que Nicolas n'a pas dit c'est qu'il y a 30 000 m² d'espace vert aussi. Donc on a essayé, voilà, ça a été vraiment, cette dimension a été respectée et je pense qu'elle est très importante. Par ailleurs, la présence de l'hypermarché Leclerc, bien évidemment, du Bricodépôt et des autres enseignes et la variété, je dirais, de l'ensemble des enseignes qui sont présentes et qui vont ouvrir aussi puisqu'il y a la semaine qui ne vont pas ouvrir d'ici février. Je pense qu'ils ont autant d'atouts pour acquérir un grand nombre de visiteurs et de clients sur le site. Donc je tiens à remercier évidemment le groupe des Jouy qui a permis la naissance de ce beau projet. Je remercie aussi les élus dont l'engagement et la compétence ont permis la réalisation de ce beau projet et ont permis à ce territoire de continuer de se développer et il y a un nombre d'atouts qui ont déjà été évoqués et clairement il ne m'en manque pas. Pour nous en tant qu'investisseurs ça représente un investissement d'un peu plus de 15 millions d'euros et ça contribue je dirais au dynamisme évidemment de l'agglomération de Longuil et de Lexi et ça contribue aussi nous à notre engagement dans la région Grand Est puisque nous voulons encore d'ouvrir une antenne à Strasbourg il n'y a pas longtemps et nous avons déjà beaucoup d'actifs dans la région puisque nous sommes propriétaires aussi d'actifs à Thionville à Metz à Nancy et plus près de la frontière allemande à Fort-Bac et Sargemin par exemple enfin je souhaite évidemment à remercier toutes les enseignes Bricot-Dépôt Buffalo Grill tous les autres qui sont ici présentes dont la confiance nous honore et nous engage puisque effectivement tout le monde a félicité le groupe des jouits pour la qualité du travail réalisé je tiens à dire aux enseignes que nous continuerons à être exigeants dans le service délivré puisque nous nous chargerons évidemment de l'entretien au fil du site et de la relation avec les enseignes d'abord parce qu'en tant que directeur général de patrimoine des commerces c'est mon rôle mais surtout parce que cela fait partie des valeurs cardinales qui animent nos équipes dans leur action au quotidien enfin et ce seront là mes derniers mots et je crois que je suis le dernier orateur donc vous serez libéré je souhaite à chacun et à chacune de profiter de ce retail park et parce que c'est avant tout un lieu de vie de faire de nouvelles rencontres de nouvelles amitiés de développer de nouvelles activités et je souhaite à chacun et chacune d'être simplement heureux et de profiter de tous les moments de vie permis par cette nouvelle expérience de shopping merci beaucoup j'appelle en fait pour cette symbole pour couper le ruban je vais appeler donc Nicolas Desjouis monsieur le maire monsieur Christian Ariès j'appelle monsieur le député s'il vous plaît Pierre Valter 1, 2, 3 3 2 2 3 1 3 4 4 Sous-titrage ST' 501 ... 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